La balance fausse est un horreur à l'éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les jeunes. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur huile. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre a plané sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malisme. À la mort du méchant, son espoir a péri, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes en sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est de la joie, et quand les méchants périssent, on pousse en des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme à qui un de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoilant les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne aujourd'hui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme courriel trouve sa propre chère. Le méchant fait un guin-trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice a conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'éternel, Mais ceux dont la voie est intègre, l'y sont agréables. C'est autre, le méchant ne restera pas impuni, Mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, C'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien, L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement, devient plus riche, Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, Mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble en sa maison, Héritera du vent, Et l'insensé sera l'esclave en de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage en s'empore des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant est le pécheur. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant est le pécheur. Parole du Seigneur. Amén.